Le Président, veuillez vous asseoir. Nous allons à présent entendre l'accusation. Il disposera d'une heure pour présenter ses arguments. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. L'accusation va présenter les arguments suivants. Concernant les documents de l'annexe 1, à savoir les déclarations des accusés, Nunchéa, Yengsari et Kiosampan. Ces déclarations comprennent des allocutions faites par les accusés sous le régime du constitutionnel démocratique, lesquels discours ont été diffusés par la radio de Phnom Penh et répercutés par le Foreign Broadcast Intelligence Service ou FBIS ou par la BBC SWB ou par le système de diffusion du régime. Cela inclut également les discours prononcés par les accusés lors de leurs déplacements à l'étranger, y compris les discours prononcés au siège de l'ONU ainsi qu'à l'occasion de certaines visites en Chine et dans d'autres pays, comme répercutés ensuite par le FBIS, le BBC SWB ou d'autres organismes d'information. Cela englobe également les conférences de presse données par Yengsari et Kiosampan alors qu'ils se trouvaient à l'étranger et qui ont été répercutés par les médias internationaux. On trouve aussi des interviews ou des déclarations faites devant des journalistes, des historiens ou d'autres personnes. Cela inclut également les documents, les lettres ou les ouvrages rédigés par les accusés eux-mêmes. Cela inclut également les déclarations officielles prononcées par les accusés dans le cadre de la procédure ouverte devant les CETC. J'aimerais à présent revenir sur les objections soulevées par... La défense. L'équipe de Yengsari a soulevé des objections visant cet annexe. Seule cette équipe semble l'avoir fait, conformément aux instructions de la chambre. Ces objections sont élancées dans deux documents. E-131-1-10.1 Le premier document est le document E-131-1-10.1 déposé en janvier 2012. Dans ce document E-167 des documents présents dans la liste des coprocureurs sont contestés. Il y a ensuite le document E-131-1.2 déposé en décembre 2011 et lequel vise 68 documents figurant dans la liste que l'on trouve à l'annexe 1. La défense de Yengsari a donc déposé les deux documents qui cités. Nous les avons examinés avec tout le soin voulu. Nous en concluons que ce sont tous les documents de l'annexe 1 qui sont visés par les exceptions d'irrécevabilité. Lesquelles sont donc répétitives puisqu'elles portent sur tous les documents sans tenir compte des faits ou des indices de fiabilité inhérents à chacun de ces documents. Il s'agit d'exceptions répétitives qui ne sont étayées par aucune considération précise. Elles sont donc dénuées de toute signification. S'agissant des documents établis au CETC, nous allons nous contenter d'épingler un démanquement à savoir que les objections visent certaines déclarations faites par les accusés telles qu'officiellement consignées par les CETC, et cela inclut les procès-verbaux d'interrogatoire des accusés ou les procès-verbaux de comparution préliminaire. La question est que la défense de Yingsari conteste, par exemple, le document 18 et 19 de l'annexe 1, qui sont les records de confrontations de l'accusé de Nunchia, établi le 19 septembre 2007, c'est le document C8, et il y a aussi le compte-rendu de comparution initiale de l'annexe 1, établi le 19 septembre 2007, c'est le document D20. Ces objections ont été soulevées dans le document E161, bar 1, bar 10.1, il s'agit respectivement des documents 16 et 17. Dans les deux documents, c'est la défense de Yingsari, à savoir la défense de Yingsari, à savoir C8 et D20, et dans le document où Nunchia parle de son rôle durant le régime et d'autres événements intervient en cette période, y compris une déclaration selon quoi le KGB et les services secrets vietnamiens auraient infiltré le parti, comme indiqué à la page 4 du document D20. Il y a aussi une déclaration selon quoi le Comité militaire était chargée de la défense nationale et des purs au niveau interne. C'est la page 4 du document C8. En outre, même dans le cas des déclarations faites par l'intéressé devant l'écologie d'instruction, déclarations qui ont été consignées, même ces documents-là sont visés par une objection de la défense de Yingsari. Je vous renvoie au document 133 et 134 de l'annexe 1. Il s'agit là du procès-verbaux de comparution initiale établi le 12 novembre 2007, c'est le document D38, et il y a aussi le compte-rendu de confrontation daté du 13 novembre 2007. Les codes sont les suivantes. La cote est la suivante, c'est 19. Ces exceptions ont été soulevées dans le document E131, bar 21.2, il s'agit respectivement les documents 55 et 58. Dans ces documents, Yingsari décrit son parcours, ses antécédents, son rôle et sa responsabilité lors de la période du Kankucha démocratique. Je vous renvoie à la page 3 du document C19 et à la page 2 du document D38. Yingsari conteste également les procès-verbaux d'interrogatoire de Kilsampan effectués par les cojudes d'instruction. Il s'agit du document 227, 228 et 229. Il conteste le procès-verbaux d'interrogatoire de Kilsampan établi par les cojudes d'instruction en décembre 2007. Ce document a été versé au dossier. C'est le document D46, D47 et D49. Ces objections ont été soulevées dans le document E131, bar 21.2, ce sont les numéros 63 à 65. Comme la Chambre le sait déjà, il s'agit de procès-verbaux d'interrogatoire de Kilsampan, lequel a déposé concernant son parcours biographique, la structure du Kankucha démocratique, ainsi que son rôle et ses fonctions durant le régime. Je voudrais aussi apporter certaines informations concernant la fiabilité des procès-verbaux d'audition figurant à l'annexe 1. Je vous renvoie, par exemple, au document 25 et 27 de l'annexe 1 du document D461. Le document 25, tout d'abord, le document 25, tout d'abord, il s'agit d'un rapport de l'agence de presse chinois au sujet d'une conférence de presse réalisée par Rio Syrie. Il s'agit d'un rapport à New York, à New York, en late August 1975. Il s'agit d'un rapport sur les motifs de l'évacuation de Phnom Penh. Il s'agit d'un rapport à New York, 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 à New York. In such time, Yen Saari describes the reasons of the evacuation of people from Phnom Penh. Ces deux documents sont une excellente illustration du type d'objection soulevée par la défense. Il n'est pas nécessaire de faire citer ou comparer les auteurs de ces documents pour asseoir... En espèce, la fiabilité a déjà été corroborée par d'autres documents. S'agissant des raisons de l'évacuation de Pnom Penh, par exemple, Yeng Sari en a parlé à New York fin août 1975. Il y a aussi un rapport établi par l'agence de presse Chinois. On y retrouve des explications pratiquement identiques à celles données par Yeng Sari à la revue New York au Pérou. Dans ces deux documents, Yeng Sari dit que l'évacuation de Pnom Penh s'explique par deux raisons. La première raison étant liée aux nécessités de l'approvisionnement alimentaire et la deuxième raison est quant à elle liée à la situation des ennemis. Et lors de la conférence de presse de Nébari Yeng Sari, celui-ci a parlé de la situation de l'approvisionnement. Je vais ici le citer. Après la libération, notre pays a été confronté à deux tâches immédiates, à savoir régler le problème de la nourriture et maintenir la sécurité et la paix. Concernant le premier point, nous devions nourrir environ 3 millions d'habitants de Pnom Penh et d'autres villes, lesquelles auparavant recevaient chaque mois entre 3 et 4 tonnes d'aliments de la part des États-Unis avant la libération. Après la libération, si ces gens étaient restés à Pnom Penh, ils auraient connu la faim et auraient connu de grandes attentes. Considérant ces facteurs, et des difficultés du transport de la nourriture de la campagne vers Pnom Penh, nous avions le devoir de vaculer les habitants de Pnom Penh les transférés vers la campagne où l'on avait préparé à leur intention suffisamment de nourriture. Fin de citation. Et la semaine suivante, lors de l'interview accordée à la revue Newsweek, Yeng Sarri a été interrogé sur les raisons de l'évacuation de Pnom Penh après la prise de contrôle de la ville par l'Ekmer Rouge le 17 mars 1915. Et Yeng Sarri a répondu ce qui suit. Il y avait deux raisons. D'une part, le problème alimentaire. Nous pensions qu'il y avait 2 millions d'habitants à Pnom Penh, mais lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons vu qu'il y en avait 3 millions. Auparavant, les États-Unis avaient acheminé entre 300 et 400 tonnes de denrées alimentaires à Pnom Penh par mois. Nous n'avions pas les moyens de transporter assez de nourriture vers la ville, raison pour laquelle les gens devaient se rendre là où était la nourriture. A New York, Yeng Sarri a également parlé de la situation des ennemis. Je cite, Pour des raisons de sécurité nationale, nous avons trouvé un document indiquant que l'ennemi préparait ses plans politiques et militaires pour reprendre le contrôle de la ville dans les 6 mois. Nous avons éliminé le siège et l'organisation des ennemis. La semaine suivante, Yeng Sarri a accordé une interview à New York. On l'a interrogé sur la deuxième raison de l'évacuation de Pnom Penh et il a répondu ce qui suit. « Nous avons découvert un document qui parlait en détail des plans secrets de la CIA et du régime de Pnom Penh afin de semer la confusion après notre victoire. » Ce plan comportait trois points. Premièrement, si nous ne pouvions pas régler les problèmes alimentaires, des problèmes se poseraient et les agents se seraient infiltrés. Deuxièmement, la plupart des soldats de New York avaient rendu les drapeaux blancs, mais en fait, ils avaient caché leur armes et leur intention était de nous attaquer après la libération de Pnom Penh. Et troisièmement, ils avaient pourdit un plan visant à corrompre nos soldats en leur donnant de l'alcool, de l'argent et en leur présentant des femmes. Madame, Messieurs les juges, nous voyons donc qu'il existe plusieurs informations parues dans la presse qui rendent compte d'une façon identique des motifs exposés par Vieng Saint-Denis pour expliquer l'évacuation de Pnom Penh. Tous ces documents sont suffisants pour asseoir la fiabilité de ces informations parues dans la presse. Les déclarations faites par Yeng Sari ont été prononcées à diverses reprises à l'étranger. Il a aussi accordé des entretiens à des médias internationaux. Et il a parlé à ces occasions des raisons de l'évacuation de Pnom Penh. L'on constate donc qu'on ne saurait accepter la position de la défense, comme quoi il faudrait faire citer à comparer avec les auteurs de ces documents. Les exemples récités indiquent clairement qu'il n'y a aucune raison pour la Chambre de citer à comparer avec les auteurs de ces articles. Il y a une autre raison pour laquelle il n'est pas important qu'il n'y a pas de comparer avec les auteurs de ces articles. La raison en est que ces journalistes n'ont pas exprimé leur propre point de vue. Ils ont simplement rendu ce point de vue de l'accusé. Or, l'accusé est ici présent et peut exercer son droit de garder le silence lorsqu'une question lui est présente. Mais l'accusé a aussi l'occasion de contester ces pièces s'ils considèrent que celles-ci ne sont pas véridiques. Autrement dit, la Chambre n'a pas besoin de citer à comparer les journalistes en question. Il serait d'ailleurs impossible de le faire, compte tenu de l'ampleur du dossier. Il y a en fait des milliers de documents pertinents. Et devant les tribunaux internationaux qui sont confrontés à des affaires d'ampleur similaire, cela n'est pas non plus prévu. Il y a aussi d'autres exemples qui montrent la fiabilité des déclarations faites par les accusés. Je vous renvoie au document 31 et 32 de notre liste. Le document 31 est un rapport du Washington Post, d'acte de novembre 1875, d'acte de novembre 1870. Il s'agit d'une conférence de presse 7 par Yen Sari à Bangkok. À l'occasion de laquelle il a parlé de l'occasion de trois leadership levels de former Phnom Penh Governors, including Long Borette, le Premier 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 de l'Union Regime, le Killing de L'Union, le Younger Brother de L'Union, et le Killing de Sirik Matak. À l'époque, Yen Sari a rejeté les informations données par les réfugiés qui étaient dans les camps en Pailan, et qui avaient parlé de la faim des maladies et des exécutions qui sévissaient dans le pays. Yen Sari avait dit, en effet, que ces récits de réfugiés ne pouvaient être tenus pour digne de foi de la mesure où ces réfugiés qui vivaient en Thaïlande étaient précisément ceux qui avaient été des criminels. Dans ces circonstances, comment la chose pourrait-elle conclure à la nécessité de faire citer à comparaître les auteurs de ces rapports ? L'on constate, en effet, qu'il ressort systématiquement de ces rapports des éléments coherents. Il y a ici une photo de Yen Sari, et du ministre des Affaires étrangères en Thaïlandais, et de discussions entretenu des relations entre leurs filles et les perspectives. Dans l'article, il y a également une question de cette réunion. Il y a également une question de cette réunion. Il y a un article intitulé « Confirmation des exécutions des exécutions et l'on félicite des propos de l'exempleur d'anciens fonctionnaires et des régimes de l'ON-Nol. » Lors de la conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel Erawan, et qui a commencé à 8h30, Yen Sari a assumé différentes choses. Et dans l'article, il est indiqué que Yen Sari avait dit que les gens qui avaient fui le Cambodge étaient comme les criminels. Lorsqu'on l'a interrogé sur les récits des réfugiés et comme quoi il y avait des exécutions encore d'autres, Yen Sari a répondu que ces informations n'étaient pas dignes de foi. Les coproducteurs ont retrouvé ces documents faisant le cadre de certains propos tenus par Yen Sari, et nous pensons que ce document est important à deux égards. Premièrement, comme le sait déjà la Chambre, que Saint-Pont a pris la parole au nom du Brogue, fin février 1975, et il préconisait d'exécuter les sept super-traîtres qui étaient les anciens fonctionnaires du régime de l'omnol, y compris Sirik Matak et Lomboret. En addition, les confessions et les documents dans le casse-file indiquaient que Lomboret a été défaite par les soldats de la Chambre du 17 avril 1975, et Sirik Matak was removed from the French Embassy a few days later. For that reason, the statement by Yen Sari a été retiré dans l'ambassade française de qu'un jour plus tard, et c'est par le Conseil de la Chambre du Conseil de la Chambre du Conseil. Les morts et la famille sont dans le pays tel qu'il y a été poquée par Yen Sari, et aussi par le ministre des Affaires étrangères, et par le membre du Conseil de la Chambre du PCK. Ils n'ont pris aucune mesure pour arrêter les tueries ou pallier les familles. Il a d'ailleurs participé à cette entreprise criminel pendant plus de trois ans en tant que dirigeant du Campuchia démocratique. Avec le Président's permission, I'd like my colleague to continue with our argument. Thank you. Le Président, la parole est au procureur international. Le Président, la parole est au procureur international. Je vous remercie à répondre aux objections générales faites par les exclusives. Répondre à des questions particulières sur des documents qui ont été soulevés ce matin. Just following up on my colleague's point, one of the objections we've heard repeatedly here is that none of these documents can be considered unless the actual authors of the documents are relevant. And what we've tried to demonstrate by the examples we've just shown, is that in addition to that statement being legally incorrect as the president has discussed, that it is not necessary to bring in the authors of each of the documents to see the reliability. les auteurs pour déterminer la fiabilité. We have, as shown by these examples, these statements that were made at press conferences and interviews by Mr. Yeng Sari, for example, as the representative of the Democratic and Campuchia Government, where he made the same statements over and over again to reporters. and we can look at multiple reports to see the consistency of the statements made by Yeng Sari. That itself shows the prima facie reliability. And the second common point here is that the accused say that they want to be able to examine, confront and examine the reporters. One of the points we would like to make here is that we are submitting these media reports because they contain statements of the accused. The relevant statements that are being offered here are not the statements of the reporters, but the statements of the accused. The accused themselves are here, and as my colleague has pointed out, they have the opportunity to comment on the statements that they wish. They have the ability to do observations on these declarations, s'ils le souhaitent. Another objection that is contained in the Inksuri Defense, written objections, that I do not believe this has been discussed in the last two days, is an incorrect objection made by them to documents that are listed in Annex 1 and the other annexes as new documents because they were not on the case file. The Inksuri Defense objects to these as being subject to the particularly high standards of Rule 87-4. The reason this objection is incorrect is that the annexes, Annex 1 and all the others, were submitted in April of this year, before the start of trial. The standard of Rule 87-4 only applies to new documents that are offered after the start of trial. In which case, the party is required to demonstrate that they could not with a reasonable effort have obtained that evidence before the start of trial. So it is simply incorrect in the written objections of the Inksuri Defense to be objecting to the documents of these annexes on that basis. And I wanted to make that clear while we're responding morally to those written objections. And another general point that I heard has been discussed yesterday and today, concerns the FIBS reports. Many of the documents, the speeches, statements of the EUQ, come from contemporaneous broadcasts by the Panam Pan Radio of the Democratic Campuchia Government that were picked up by multiple sources and then published. One of those sources is published. One of those sources is the Foreign Broadcast Information Services, known as FIBS, which, as Mr. Carnivus as I told you yesterday, was a part of an operation of the Central Intelligence Agency. Not a secret operation, but it was an operation of them. But FIBS was not the only entity that monitored the radio broadcasts from countries around the world and published them. We've also heard reference to reports from the BBC, SWB, the Summary of World Reports, a broadcast. And this is another source, another entity that also monitored the broadcasts coming from the radio in Phnom Penh and reported on them. So where we have particularly important speeches or statements, we have endeavored to try and include both the FIBS and the BBC Summary of World Broadcast versions, because in order to assess the reliability, one can compare the two documents and look at them. We're not, the point here is that one need not only rely on the FIBS, one need not only rely on the BBC's reports. Moreover, as we've seen in the proceedings so far, in a number of cases, these same speeches were published by the parties themselves within Democratic Campuchia, in revolutionary flag. So in some cases, we have a third source where we can check and look at the same speech. We are here to assess the reliability and establish the reliability of these speeches of the accused, without bringing the authors or the means that the defense is necessary. And it is because of this that it is very important for the court to view the totality of the evidence when assessing these speeches. Let me give just one example of how the case file record and the documents that have been proposed by the co-prosecutors contain such multiple corroborations of key speeches. Your honours may recall that one of the documents that was put to Mr. Nunchaya the last few weeks was a speech that was made on the 16th of January 1977, commemoration of the 9th anniversary of the Revolutionary Army of Campuchia. And this is a perfect example of what I was just discussing. We have three versions of the speech in the case file. We have a version that was broadcast by the BBC's entity, Summary World Broadcasts, which is document number 1 in Annex 1, and the case file number D248 slash 6.1.14. We have the FIBIS version of that speech as well, which is the version that I was using in the court, which comes from document D262.26. And that is part of a collection of FIBIS reports for the entire month of January 1977. So, the relevant pages are, in English, 00168465 to 168470. French ERN 00698444 through 698450 and Khmer ERN 00679792 through 679802. And this same speech was also published in the Revolutionary Flag. And that is document number D243 slash 2.1.9. So, when it comes time for the Chamber to assess the reliability of this information, it has multiple sources who have published these speeches that it can look to, in determining the accuracy and assessing the reliability of the information. And if you follow, you can take these three documents and follow through and see how they correspond and match each other. And that is another way that we can confirm that these were accurate reports of the speech. Another example of this is a speech that was given by Kyu Sun Pan on the second anniversary of the 17th April of the capture of Phnom Penh. In our annex one, we have listed this speech as document 167. In the case file, it is IS 20.24. And one of the reasons, the ways that the court can confirm that this was, the speech was given, and that statements in the speech are correctly reported is that there are other media entities that also reported on the same speech. And in our annex, if you look at the subsequent documents, which are documents 168 and 169, you will find reports from the International Herald Tribune and also a report picked up from the AFP Press Service that discuss the speech by Kyu Sun Pan and repeat some of the key statements in that speech. And in the time I have left now, I'd like to turn to try to address some of the specific documents that have been brought up by the accused in their comments today. documents évoqués par les équipes de défense dans leurs objections de ce matin. Tout d'abord, par l'équipe de défense de Nunchéa. Nunchéa répétait son objection au document rapportant la petite discussion, comme l'a dit Nunchéa, entre lui et Kam Nunn. Il s'agit du document numéro 9 de notre annexe 9 et du document 9 de notre annexe 1. Et si je peux juste faire quelques commentaires ou observations concernant ce document. Tout d'abord, la cote est IS 20.25. Donc tout d'abord, la fiabilité à première vue. M. Nunchéa l'a déjà fait lui-même. Lui-même a reconnu qu'il avait eu une discussion avec Kam Nunn à cette période. Il a donc confirmé qu'il s'était rencontré. Toutefois, il conteste la possibilité d'avoir fait certaines déclarations que l'on retrouve dans ce document. Il s'agit là de la fonction main de la Chambre, d'évaluer la crédibilité de l'accusé et de lire ce document et de le prendre dans son contexte. Quelques observations au passage. Lorsque l'accusé dit qu'il s'agissait d'une petite discussion, je n'ai pas contesté, mais dès la première page du document, il est évident que c'était bien plus qu'une petite conversation. La première déclaration que l'on retrouve, la première page, je cite, et tout est écrit à la première personne, comme s'il s'agissait d'un compte rendu verbatim d'un discours prononcé par M. Nunchéa. Donc, premier propos dans ce document de Kam Nunn, je cite, L'objectif de ma présentation est de vous faire comprendre l'histoire de la construction du Parti à main nue jusqu'à aujourd'hui. Et toujours dans ces mêmes remarques luminaires que sont attribuées à M. Nunchéa, je cite, « Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous, camarades, voulez me demander, si je peux, je vous expliquerai, je répondrai immédiatement. Si je ne peux vous donner de réponse tout de suite, veuillez me laisser un moment pour réfléchir. » Tout cela est fait sans document, simplement en mémoire. Et ce document, je considère non officiel, pas encore officiel, donc un document évolutif d'une personne qui a rejoint les rangs de la résistance. » Donc, il s'agissait bien plus d'une petite discussion. C'est une présentation qu'a fait M. Nunchéa sur l'histoire du Parti à Kam Nunn et quelques autres camarades qui étaient présents. Nous avons deux façons de savoir que ce document est fiable. Tout d'abord, Nunchéa lui-même a confirmé que cette rencontre avait lieu. Et deuxièmement, à la lecture du document, tout le document, il est évident que cette information n'aurait pu venir que de Nunchéa. 95 % du document est la même histoire qu'il a relatée au Catoire. Il y a plus de détails, ce qui n'est pas surprenant, car cette déclaration a été faite en 1998, donc plus proche de la date des événements. Et il y a aussi quelques différences. Mais, quand on lit le document, il est évident que cela n'aurait pas pu venir de qui que ce soit d'autre que Nunchéa. Laissez-moi faire référence à quelques passages pour vous montrer ce que je veux dire. Je lis ici une partie du document qui discute de la période des années 50 autour de la création du Parti. Et je lis ici. Les Yuan, plutôt, ils utilisaient la tactique pour dissoudre le parti pour créer un parti unique en 1951. Au Kampuchea, ils ont appelé le Parti révolutionnaire du peuple Khmer. Au Laos, ils l'ont appelé le Parti révolutionnaire du Laos. Mais ces deux partis étaient contrôlés par le Parti des travailleurs de Yuan, car les Yuan ont changé le nom pour Parti des travailleurs sous la supervision du Parti des Yuan, toujours sous le contrôle des Yuan, au point de vue militaire, économique, diplomatique, politique, etc. Pour ce qui est des cadres cambodgiens, il y en avait très peu. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'était que des fantoches. Veillons. Donc, il s'agit là des déclarations que nous avons entendues plusieurs fois de la part de Yuan Shea, ici, dans le prétoire. Plus loin dans le document, on retrouvera des déclarations presque identiques à celles qu'il a faites ici. Vous retrouvera des informations qu'il est probablement le seul à connaître, notamment que le deuxième congrès du Parti était à un endroit particulier. Très peu de personnes ont participé à ce deuxième congrès du Parti et auraient été au fait de cette information. Il y a aussi une description détaillée de la mort de Tu Samut, y compris les mêmes renseignements que M. Nguyen Shea a donné ici dans le prétoire. Plusieurs aspects de ce document viennent confirmer sa fiabilité et confirment qu'en effet, c'est un rapport sur une présentation faite par Nguyen Shea. La défense de Nguyen Shea a présenté d'autres documents, notamment 15 et 16 de notre annexe. Le premier étant un entretien par une personne inconnue et le second décrit comme une entrevue recueillie par un journaliste japonais. Je ne critiquerai pas les arguments de l'équipe de M. Nguyen Shea pour le document numéro 15. Je l'ai lu pendant le déjeuner. Nous ne savons pas pour l'instant qui a rédigé ce document et ce n'est pas un document qui, selon nous, nous avons beaucoup de points que je présenterai moi-même à M. Nguyen Shea, mais nous espérons qu'il s'agit d'un document que la Chambre pourra compter et que ce n'est pas le type de document qui peut servir à corroborer sans pour autant être un document fondamental. Je ne suis pas d'accord toutefois avec le second, l'interview recueillie par un journaliste japonais. Il s'agit du document 16 à notre liste, annexe 1. Tout simplement, car ce document est la transcription d'une interview enregistrée que l'on peut suivre. Il ne faut de plus, il s'agit d'une interview sur l'histoire du Parti et en se fondant en lui, en voyant l'information. Et même, il est évident qu'elle vient de M. Nguyen Shea. Encore une fois, ce n'est pas un document qui, selon moi, servirait au lieu à corroborer, mais fait partie du dossier pénal et c'est quelque chose que la Chambre peut étudier. C'est le souhait. Et pourrait devenir plus important plus tard dans le procès, en particulier si quelqu'un est en mesure de découvrir ou de retrouver les cassettes, les enregistrements, les bandes sur lesquelles cette entrevue est fondée. Donc, il y a assez de fiabilité quand on lit les documents. Il est assez fiable pour le présenter à la Chambre. Et ensuite, son poids restera déterminé par la Chambre. Et puis, les objections, les documents cités par M. Carnavas au nom de la défense de l'Incest, la défense se plaint que nous ayons regroupé différentes types de documents dans l'annexe 1. Je ne crois pas qu'il y ait là un motif de rejeter des documents. Je dirais qu'il s'agissait d'un regroupement général de documents qui contiennent des déclarations attribuées aux accusés. Et à la lecture de l'annexe, il est clair que la nature de chacun des documents est bien identifiée, que ce soit un article de journal, ou un nommage publié. La nature est clairement indiquée. La suggestion que nous essayons de nous faufiler d'une façon d'une autre est inexacte. Et il s'agit là d'un groupe de documents contenant des déclarations des accusés. Les documents évoqués par M. Carnavas, par exemple, le document 26 de notre annexe 1, la cote D366-7.1. C'est un article écrit par Elisabeth Becker sur le Mayaguez. Il a demandé quelle était la pertinence. Évidemment, nous n'avons pas présenté un tel document pour saisir la Chambre de cet événement militaire. La raison pour laquelle nous avons déposé ce document, c'est qu'il montre le rôle de Ying Seri comme ministre des Affaires étrangères, défendant les actes et les politiques du régime. C'est tout. Il s'agit de documents servent à corroborer. Et je suis tout à fait d'accord avec l'avocat, avec M. Carnavas, on n'a vraiment aucun intérêt dans le dépôt de ce document, à rouvrir le débat ou à avoir litige quelconque sur l'incident du Mayaguez. M. Carnavas a aussi parlé du document 67 de notre annexe 1. La cote du document est D56, document 124. L'interview de Ying Seri par un représentant du Parti communiste norvégien, Paul Stegen. et M. Carnavas se plaint qu'il ne s'agissait que d'extraits. En réponse, je dirais que vous pouvez voir que le document 70 de la même annexe, cote D108-28.306, qui sont les notes intégrales de cette interview par le même Paul Stegen. M. Carnavas a aussi parlé du document D366-7.1.589, qu'il a décrit correctement comme étant un courriel, présent, identifiant certaines déclarations par Ying Seri et Ying Tere. Évidemment, il n'est pas l'intention de l'accusation de fonder son dossier sur un courriel, mais ce sont des déclarations qui ont été retirées d'une transcription d'un film attribuées à Ying Seri et à Ying Tere. La Chambre, non seulement dépose ce document, mais nous projeterons aussi le film en question. Le document a été déposé car il nous aide nous et la Chambre à identifier les déclarations particulières faites par Ying Seri et Ying Tere dans ce film, dans ce documentaire, si nous le projetons ici dans le prétoire. Finalement, M. Carnavas a parlé des interviews de Ying Seri par Elisabeth Becker et a demandé où est toute sa déclaration à Elisabeth Becker, où est l'intégralité du documentaire. Eh bien, la Chambre, peut-être, mais c'est peut-être, mais les juges d'instruction ont écrit à Elisabeth Becker 109 et 110 de notre annexe. Vous retrouverez l'intégralité des documents et les notes de Elisabeth Becker pour ses interviews avec Ying Seri. M. Carnavas dit qu'il est maintenant temps pour l'accusation d'identifier quels témoins peuvent établir les fondements dans certaines catégories de documents, comme les télégrammes et autres. En réponse, je dirais que l'accusation l'a déjà fait. Je prierai mon frère de lire la liste des témoins proposés et les résumés de leurs déclarations, où les témoins de tels témoins de fondement ont été identifiés et faisant partie, d'ailleurs, dont certains font partie du premier groupe de 56 témoins. Nous allons donc entendre, ici, dans le prétoire, des témoins qui comparaîtront pour fournir de tels renseignements. Et, finalement, pour répondre à l'équipe de Q. Sempan, qu'il a compris, il était contre notre écriture récente sur la règle de 92, car nous n'avions pas fourni assez de détails sur les documents individuels. Et, c'est un document qui… plutôt, les détails de chacun des documents sont dans la liste, dans l'annexe 1, et l'avocat peut aller voir les documents par lui-même, mais aussi dans le dossier. La défense a aussi soutenu que les documents ne devaient pas être admis dans le dossier 2, uniquement parce qu'ils auraient été admis dans le dossier 1, et que la défense devrait pouvoir contester ces documents. Nous rejoignons la défense là-dessus, et la Chambre n'a jamais dit qu'elle allait automatiquement admettre un document au simple motif qu'il aurait été admis dans le dossier 1. Pour ce qui est de la possibilité pour les accusés de contester ces documents, c'est précisément la raison d'être des audiences de cette semaine. Les accusés ont largement l'occasion de contester ces documents, et on ne saurait prétendre que les documents seraient admis uniquement parce qu'ils l'ont déjà été dans le dossier 1. Merci de votre attention. J'en ai terminé pour ce qui est de nos réponses aux objections spécifiques de la défense. Le Président, merci au co-procureur. Le moment est venu de marquer une pause de 20 minutes. Nous allons reprendre l'audience dans 20 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !